Ron DeSantis a officialisé mercredi soir sa candidature à la présidentielle lors d'une discussion sur Twitter, un live qui ne s'est d'ailleurs pas passé sans couac. Mais le lancement de sa première vidéo de campagne s'est déroulé plus facilement. Je m'appelle Ron DeSantis et je suis candidat à la présidence pour diriger notre grand retour américain. Les sondages montrent que le gouverneur de Floride est loin derrière Donald Trump. Les pronostiqueurs politiques tels que Daniel Cox, directeur du Centre de sondage sur la vie américaine à l'American Enterprise Institute, sont prudents quant au premier sondage. Les sondages sont utiles. Ils nous permettent de savoir où nous en sommes à ce stade de la course. Mais la question reste ouverte. Ron DeSantis était mieux placé dans les sondages il y a quelques mois. Sa popularité a souffert du fait qu'il a qualifié la guerre entre l'Ukraine et la Russie de conflit territorial. Il a également tenu des rassemblements sans grand succès avec de riches donateurs qui ont donné l'impression qu'il est incapable d'établir un lien avec les électeurs. Le soutien de Donald Trump reste ferme auprès d'une grande partie de sa base traditionnelle de conservateurs. En particulier ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures ou qui n'ont pas de revenus élevés. Mais selon Daniel Cox, le gouverneur de Floride est mieux classé auprès d'un autre segment du noyau républicain. On pensait que Trump était le favori des chrétiens évangéliques blancs. Mais les sondages montrent du moins à ce stade qu'il semble apprécier DeSantis tout autant. Trump s'attribue le mérite d'avoir fait passer DeSantis du rôle obscur de membre du Congrès à celui de gouverneur avec deux mandats. C'est un véritable honneur d'être ici, soutenu par le président des États-Unis. C'est ce qu'a dit Ron DeSantis sur Twitter mercredi soir lors d'une de ses nombreuses attaques indirectes contre Donald Trump. Mais ce qui a fait les gros titres, c'est le dysfonctionnement de la plateforme sociale pendant son intervention. Le mérite doit l'emporter sur la politique de l'identité. Pour que M. DeSantis l'emporte sur Trump, il devra tenir un discours plus ferme à l'égard du favori républicain, estime William Galston de la Brookings Institution. Il ne peut pas contourner Donald Trump. Il doit passer par Trump. Il va devoir faire preuve d'autant de force dans ses rapports avec Trump que ce dernier en projette dans ses rapports avec lui. L'équipe de Ron DeSantis espère également que les électeurs des primaires républicaines seront influencés par son bilan ultra-conservateur en Floride. En tant que gouverneur, M. DeSantis a interdit les avortements après six semaines de grossesse, réduit les droits des homosexuels et des transsexuels et mené une bataille très médiatisée contre l'entreprise Disney, le deuxième plus grand employeur privé de l'État. Le gouverneur va devoir maintenant déplacer son attention de Mickey Mouse à Donald Trump. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?